Cours ! N'arrête pas à ouvrir cette petite porte ! Cours ! S'arrête surtout pas ! Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Salut Nadine ! Quel plaisir d'entrevoir ! Aïe ! Ok, ok ! Pas steak ! À quoi est-ce que tu joues, là ? C'est mon signal de détresse. Faut toujours que tu fasses le malin. C'est plus fort que moi. C'est ça. Ton frère et toi, vous êtes sans doute les chasseurs de trésors. Les plus compétents de cette île. Quel dommage qu'on soit adversaires. Et pourquoi… on ferait pas équipe ? Avec un Drake ? Non merci, j'ai déjà donné. Attends, attends, tu vas pas t'en enlever… Non, je pensais pas… que ça serait aussi violent. Ne te dérange pas, je vais bien trouver le chemin. Après tout ce que j'ai fait, tu crois vraiment que je vais te laisser t'en tirer comme ça ? Je crois que ce serait une bonne idée, ouais. Allez Nadine, tu plaisantes, là. On sait que t'es une dure à cuire et tout, mais… On est quand même deux, là. Je te signale que mes hommes sont déjà en chemin. Tout ce que j'ai à faire, c'est gagner du temps. À moins que j'arrive à vous finir toute seule. Ah, c'est pas vrai. J'en ai ras-le-bol de cette île ! Ras-le-bol de ton frère ! Et j'en ai ras-le-bol de toi ! Ça suffit comme ça ! On peut pas… faire une pause ! Qu'est-ce qu'on a dit ? Qu'est-ce qu'on a dit ? J'arrive. Viens. J'ai su presque ça. Nadine ! T'es rapide, mais pas à ce point-là. Laisse tomber, Sam. Faut qu'on fiche le camp avant qu'il nous tombe. Oh merde. Du calme, du calme. On respire à bon coup. Comme c'est intéressant. Nate… Samuel… Posez vos armes ! Tout de suite ! Non. Raif, pourquoi le contrarier ? Vous en faites pas, Nadine. Il vous fera aucun mal. Ces gars-là sont pas des meurtriers. Ils sont pas taillés pour. Et t'es prêt à parier sa vie là-dessus ? Je m'en fous. Tu l'as. Sam… Si je meurs, vous mourrez tous les deux ! Sam est égal. Ne fais pas un pas de plus ! Tu veux dire… comme ça ? Sam, arrête ça tout de suite. Je t'aurais prévenu. Tue-la ! Raif ! C'est fini ! Ne tirez pas ! Ne tuez pas ! Jette ça ! C'est fini. Ok ? C'est fini. Il vous fera aucun mal, Nadine. C'est pas des meurtriers. J'y peux rien. Je l'en croyais pas capable. Samuel… Tu vas bien. Tu te doutais que ce moment arriverait un jour. Hé ! Pas besoin de faire ça. Tu nous tiens. N'en rajoute pas. C'est un homme d'affaires, alors contentons-nous de… de passer un marché. Un marché ? Ah, tiens. Et qu'est-ce que t'as à me proposer ? Oh ! Continue, je t'écoute. Ok. Alors… Ce que tu veux, c'est le trésor d'Avry ? On t'aide à le trouver. Et en contrepartie, je vous laisse en vie ? C'est ça. Et puis, tu nous donnes une part. Il est vraiment pas possible, ce mec. Juste assez pour pouvoir lui rendre sa liberté. Sa liberté ? Attends. Ouais. Il en a assez bavé, non ? Ce type qui l'a fait sortir, Hector Alcazar. Il lui doit un paquet de fric. Wow. Attends, mais c'est quoi ces conneries, Nate ? Hector Alcazar est mort dans une fusillade en Argentine, il y a plus de six mois de ça. C'est moi qui ai fait sortir Samuel. Quoi ? Oh ! Wow. Qu'est-ce qu'il t'a raconté ? Sam. Qu'est-ce que t'es allé inventer comme histoire avec Alcazar ? Vraiment ? T'exagères ? T'as osé mentir à ton petit frère ? On perd du temps. Ce sera pas long. Pour tout dire, Nate, j'ai jamais vraiment arrêté de chercher le trésor d'Avry. Mais mes recherches n'ont jamais vraiment abouti, tu vois ? Et un jour, j'entends dire que ce bon vieux Samuel Drake, une sommité en la matière, est vivant, mais aussi en bonne santé. Il n'y a pas eu de grande évasion. J'ai sous-doyé le directeur de la prison et ton frangin est sorti par la grande porte. Ça fait deux ans qu'il essaie de mettre la main sur la deuxième croix de Saint-Dismas. Et devine quoi ? On faisait équipe, lui et moi. Non. Et si. Non, c'est des conneries. Bon. Sam, quelque chose à dire ? Nate. Sam, non. Non, me dis pas que c'est vrai. Écoute, le trésor d'Avry nous revient. Je pouvais pas le laisser nous... J'ai tout laissé tomber pour toi. Mais attends, Nate, Nate, si ça peut te remonter le moral, moi aussi il m'a doublé. Il m'a poignardé dans le dos en vous ramenant. Toi, le vieux schnock dans cette équation, et je vais pas te mentir Sam, ça m'a vraiment... contrarié. Mais tu sais quoi ? C'est de l'histoire ancienne. Tu mérites pas ce trésor. Et toi ? On est tous les mêmes, des voleurs, non ? On essaie de déterrer des vieux trucs. Ralph. Quoi ? Il est largement temps d'abréger. Sinon je m'en charge. Vous avez entendu la dame ? S'il te manque un seul indice, tu pourras dire adieu au trésor. Tu l'as dit toi-même, tes recherches n'ont jamais abouti. Pourquoi tu veux pas l'admettre ? T'as besoin de nous. T'as raison. Enfin, à moitié. J'ai juste besoin de Sam. Non, attends, tu te trompes, t'as besoin... Non, attends ! Non, attends !